Le Dioua, comme beaucoup de zones de montagne et des zones des Préalpes, puisque nous sommes dans les Préalpes, ont connu une déprise relativement importante au profit du développement de la forêt, etc. Et donc après, tout ce qui était éventuellement pâturable ou exploitable a pratiquement disparu, ce qui n'encourageait pas évidemment de nouveaux venus à se réinstaller. Et donc le pari du conseil municipal, c'était de maintenir les exploitations existantes à un moment donné. Si on veut avoir des exploitations, il faut avoir des sièges d'exploitation, il faut avoir des espaces qui peuvent se tenir dans le temps, enfin qui soient pérennes. Et il faut avoir des gens qui veuillent travailler, pratiquer l'agriculture ou l'élevage. Et ici, la commune de Saint-Dizier, c'est l'élevage. Il y avait une association qui s'était créée dans la Drôme qui s'appelle Terre de Liens, a pu faire l'acquisition de deux exploitations et installer des jeunes agriculteurs sur ces exploitations. Maintenant, il y a, je dirais, huit exploitations sur le domaine de la commune. Il est bien évident que l'activité agricole, comme je le disais au départ, est une activité, des rares activités économiques de la commune. Le fait d'avoir des agriculteurs, plusieurs agriculteurs et plutôt jeunes, donc des bras, ça participe fortement à l'entretien général à la fois des paysages. La commune de Saint-Dizier a un espace qui est relativement ouvert. Il n'est pas saccagé, il est ouvert, entretenu et on a de la vie, c'est ça. – Bien, il s'agit. – Bien, on le dit. ODD Sous-titrage FR ?